Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, je suis Maureen Aubert, assistante juridique et financière et adjointe à la responsable environnement au Grimadi Forum. Quelles sont vos bonnes pratiques en matière de maîtrise de l'énergie ? Alors nous sommes de plus en plus vigilants lors de l'achat de nos équipements électriques, que ce soit pour l'audiovisuel ou l'informatique, en privilégiant un maximum les alternatives les moins énergivores. Alors, depuis de nombreuses années maintenant, nous faisons remplacer toutes nos lampes standards par des lampes LED ou basse consommation et sur un parc de 19 000 lampes environ, nous sommes passés de 70% de lampes LED ou basse conso en 2012 à 90% en 2021. Concernant la climatisation qui est notre poste le plus consommateur, afin d'optimiser au mieux son utilisation tout au long de l'année, nous fournissons à la Sogette, notre sous-traitant, un planning avec toutes les dates et heures d'occupation des espaces afin que la Sogette puisse programmer en amont la climatisation et ainsi éviter de l'utiliser de manière excessive à la dernière minute. Toujours pour limiter notre utilisation, nous avons fait installer il y a plusieurs années dans l'espace génois des filtres solaires et sous la verrière des ombrières. Enfin, parce que la maîtrise de nos consommations passe aussi par la sensibilisation et l'implication de l'ensemble de nos salariés, nous annexons au contrat de travail une charte informatique et une charte d'éco-responsabilité qui inclut une partie « J'économise l'énergie » et qui liste quelques bonnes pratiques, comme par exemple « J'éteins tous mes équipements en fin de journée, j'utilise la climatisation en mode auto et je la coupe lorsque les fenêtres sont ouvertes et je pratique les éco-gestes numériques. » Pourquoi est-ce important pour votre entreprise d'agir dans ce domaine ? Parce que c'est vrai que nous sommes de plus en plus engagés en faveur de la protection de l'environnement et ce depuis de nombreuses années, ce qui passe également par la maîtrise de l'énergie, mais aussi parce que nous sommes conscients que le domaine de l'événementiel peut être très énergivore et donc ça nous paraît indispensable de limiter notre impact.